Musique Coucou les demoiselles et les messieurs J'espère que tu vas bien, c'est un bonheur de te retrouver aujourd'hui pour parler de Youtube et plus précisément, comment trouver le nom de ta chaîne Youtube parce que ça va être important, c'est quand même ça qui va te permettre de te faire un nom, d'être connu et donc, eh bien, tout simplement de te trouver un nom qui te correspond Alors, si tu l'as remarqué, peut-être ou pas en fait, j'ai changé le nom de ma chaîne récemment je suis passée de Booster ma vie à Mademoiselle Webmarketing pour 3 raisons Alors, la première, c'est qu'à la base, j'étais plus dans le développement personnel j'avais créé un site qui s'appelle boostermavie.com sur lequel je postais plusieurs articles en développement personnel ensuite, j'ai muté ça sur Youtube voilà, j'ai gardé le nom de sa chaîne et puis, je me suis passionnée pour le webmarketing et finalement, eh bien, je me suis retrouvée avec le même nom j'ai pas changé et j'ai gagné, donc la deuxième raison, c'est que j'ai gagné un pack de communication et voilà, une agence de communication, c'est quand même voilà, une société qui est experte en identité visuelle qui a travaillé avec des grands groupes et cette agence m'a dit, on ne comprend pas ce que tu veux dire par booster ma vie c'est trop général et ça ne va pas du tout, c'est pas du tout percutant c'est pas du tout adéquat avec le webmarketing et la troisième et dernière raison, c'est que je suis une demoiselle et une demoiselle dans le webmarketing, c'est quand même assez rare bref, tout ça pour te dire que j'ai changé le nom de ma chaîne et que j'aurais adoré tomber sur ce genre de vidéos pour m'aider à trouver le nom de ma chaîne quand je débutais ou encore mieux, avant de commencer parce que c'est quand même quelque chose qui va te suivre toute ta vie je l'espère, si tu veux vraiment te lancer dedans et gagner de l'argent avec donc, j'ai fait plusieurs recherches et j'ai trouvé 4 astuces pour t'aider à trouver le nom de ta chaîne YouTube on y va première astuce, c'est de garder tout simplement le nom de ta chaîne le nom de ta chaîne le nom de toi-même, ton nom et ton prénom parce que, pourquoi ? parce que quand tu te vends, tu te vends avant tout toi-même donc c'est important de... voilà, ça peut être important de savoir à qui on a affaire c'est-à-dire que toi, ce que tu vends, les personnes qui te suivent ils t'aiment pour ce que tu es toi c'est-à-dire la façon dont tu véhicules ton message la façon dont, voilà, ça va être créé ton comportement, ton caractère, tes valeurs c'est un tout qui s'appelle toi-même donc, toi-même, tu fais un nom et un prénom et voilà, c'est très simple mais ça peut être très efficace après, tu peux un peu alterner par exemple, tu peux garder ton vrai prénom mais changer ton nom tu peux garder... enfin, tu peux changer ton prénom mais changer ton nom je sais plus si j'ai dit la même chose enfin bref, vice-versa quoi changer ton prénom ou ton nom et garder le vrai dans l'un des deux sinon, ce que tu peux faire également c'est garder ton vrai prénom et mettre le nom de ta chaîne de ta spécialité ça peut être par exemple ça peut être Robert de la chaîne booster votre mécanique auto enfin, je dis n'importe quoi mais vous voyez un peu l'exemple donc ça, c'était pour la première astuce la deuxième astuce ici ça va être d'utiliser un nom de... un nom anglais plus ta passion alors c'est le célèbre exemple de la youtubeuse EnjoyPhoenix pourquoi elle a utilisé ce terme-là si tu ne connais pas la petite histoire c'est parce qu'en fait elle était harcelée à l'école et en fait elle a voulu créer des vidéos YouTube ça marche super bien et là-dessus, sur ces vidéos elle n'avait que des commentaires positifs et du coup ça l'a aidé à renaître de ses cendres dans la vie réelle donc Enjoy on pense à tout ce qui est joyeux et Phoenix c'est un oiseau donc voilà par rapport aux ailes par rapport à la liberté voilà, je fais bien l'oiseau et donc EnjoyPhoenix ça lui correspond totalement puisqu'elle dit être renaie de ses cendres alors ça peut être par exemple j'ai trouvé d'autres exemples ils sont un peu débiles je ne te... ne juge pas s'il te plaît c'est juste qu'un exemple vaut mieux qu'un non-discours alors par exemple la cuisine ça peut être Amazing Cuisine ça peut être Beautiful Voyage Dream Your Tricot je sais je vends du rêve c'est le cas de le dire Dream Your on s'attend à un truc super bien Tricot mais pourquoi pas le tricot ça peut être quelque chose qui se monétise je n'en sais rien là-dessus Dream Your Tricot donc pourquoi pas si ta grand-mère veut se mettre sur Youtube ça peut être une idée cute chien soft alimentation awesome man ou encore particular book particular livre enfin c'est à toi c'est à toi un peu de mixer en fait de trouver les bons ingrédients bref ça c'était la deuxième astuce troisième astuce c'est carrément de t'inventer un nom de scène comme font les grandes stars américaines puisque par rapport à la vie privée si la première astuce ça t'aimait pas trop parce que tu veux quand même garder une certaine comment dire intimité en fait tu veux pas que ton nom et ton prénom se sachent puisque surtout si tu vraiment tu veux miser dessus et que voilà ça te gêne un peu si après tu es connu même plus tu vois pour réserver un nom d'hôtel voilà tu vas être repéré à 10 000 km donc ce que tu peux faire c'est qu'avant de t'inventer un nom de scène par exemple un nom de scène pour un nom de chaîne par exemple tu t'appelles je sais pas tu t'appelles Julie Rousseau tu vas t'appeler tu vas changer totalement tout ça tu vas t'appeler Mathilde voilà par exemple Cyprien il s'appelle pas Cyprien il a choisi un autre prénom Norman je suis pas sûre on peut penser à quoi le rire jeune on peut penser à plein de choses beaucoup utilisent un nom de scène pour leur nom de chaîne donc tu peux faire la même chose et si vraiment tu manques d'inspiration pour ton nom de scène j'ai quelques astuces pour toi par exemple toi ta spécialité c'est deux passions sur ta chaîne par exemple les téléphones et Apple et bien tu prends tu joues un peu avec les deux mots et tu peux t'appeler Abdel voilà le tout collé Abdel surtout si t'appelles Abdel ça peut coller ensuite si t'aimes bien par exemple les livres mais toi tu parles de fiction tu peux appeler ta chaîne Bookfi ou alors Filiv pourquoi pas si c'est le voyage mais tu voyages pour écouter la musique à travers le monde découvrir ça peut être Muyage voilà Muyage ça peut faire un prénom un peu à connotation découverte voyage Muyage donc ça ça peut être aussi intéressant de jouer avec les mots dans cette astuce pour trouver le nom de ta chaîne Quatrième et dernière astuce ça va être d'appuyer sur ta différence c'est à dire que ici c'est l'astuce que j'ai utilisée puisque enfin sans le savoir parce que j'ai fait des recherches avant mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même ces quatre voilà ces quatre idées en tout cas ces quatre astuces alors moi j'ai appuyé sur ma spécialité pourquoi ? parce que comme je disais c'est rare qu'une femme soit dans le webmarketing et mademoiselle webmarketing ça montre tout de suite la différence dans mon domaine ok toi ça peut être par exemple la cuisine bio tu insistes sur le truc général dont tu parles plus ta spécialité donc la cuisine bio ça peut être le divertissement instructif ça peut être encore bougie d'enfance ça peut être la productivité du bonheur donc voilà pour ces astuces si ça peut t'aider en tout cas à essayer de voir ces différentes choses peut-être que déjà tu en élimines certaines comme ton nom et ton prénom et que tu veux t'amuser avec les autres astuces et de trouver le nom de ta chaîne YouTube dis-moi toi comment tu as trouvé le nom de ta chaîne ça peut m'intéresser voilà c'est toujours une petite histoire une petite anecdote à raconter c'est tout pour aujourd'hui si tu t'intéresses vraiment à YouTube et que tu as envie de développer ta chaîne je t'invite à télécharger le premier module de ma formation qui s'appelle tes 1000 premiers abonnés sur YouTube en 3 mois il est offert gratuitement après si tu vas aller plus loin il y a aussi ma formation qui est en dessous avant que tu partes je voulais te dire quelque chose c'est que je vais instaurer sur ma chaîne ce qu'on appelle le bon plan du dimanche c'est à dire que un dimanche par mois je vais te donner un bon plan un hack en fait dans ta vie d'entrepreneur et le bon plan de ce dimanche là ça va être comment être salarié et entrepreneur à la fois alors peut-être que ça te parle peut-être que ça ne te parle pas mais en tout cas je voudrais faire découvrir vraiment des bons plans des trucs de fou des trucs de dingue que tu vraiment tu vas retrouver nulle part ailleurs bien expliqué bien concrètement comment il faut faire avec les liens voilà sans forcément chercher sans juste la théorie pour voilà t'aider dans ta vie d'entrepreneur donc ça va être une fois par mois ça va être le bon plan du dimanche donc là ça va être comment être salarié et entrepreneur par rapport à la sécurité c'est bien pour ton banquier c'est bien pour je sais pas ton copain ou ta copine c'est bien pour ton propriétaire c'est bien pour ton entourage d'avoir comme ça un gage de sécurité pour être à la fois les deux quand on commence voilà pour cette vidéo et bien je te souhaite une excellente réussite une excellente journée ou une excellente soirée et n'oublie pas qu'il suffit d'y croire c'est bien pour ton